Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Alors là, bon, il vient de vous le dire, mais voilà, moi c'est Arnaud Ducré. Euh... voilà. Euh... voilà. C'est là où je suis un peu emmerdé, parce qu'ils m'ont dit « fait un quart d'heure », et puis là je suis un peu blablabla... Euh... qu'est-ce que je peux vous dire ? Bimidi-bimidi-bum ! Euh... Ah oui, je suis sagittaire, voilà. Non mais voilà, je vous dis ça, parce que c'est vrai que souvent, quand tu fais connaissance avec les gens dans la vie, c'est vrai que souvent les gens te demandent de quel signe tu es. C'est vrai. Surtout les filles. Moi j'ai la copine d'un pote, c'est une femme de l'horoscope, tu poses ton cul chez elle, c'est un « T'es quel signe ? » Non, parce que j'aime bien savoir, je trouve que quand on connaît le signe des gens, tu vois, on laissait un vachement mieux, tu vois, je me dis « Tiens, de quel signe il est ? » Tu vois ? Tu vois ? Non mais par exemple, la dernière fois, j'étais dans une soirée, j'ai croisé une meuf, je la sentais pas du tout, et pour peu, elle était capricorne. Ah, c'est pour ça que je me dis « Tiens, de quel signe il est toi ? » « Ah, de quel signe il est toi ? » Non, tu fais quoi ? Non mais je vais deviner. Je devine, tu me le dis pas. Non, je devine, je devine. Non, tu me dis pas. Non, tu me dis pas. Non, tu me dis pas. Il y a un miroir, il y a un miroir, je t'entends pas. Non, tu me dis pas. Ok ? Je vais deviner. Alors, attends. Alors, à mon avis, toi ? Non, toi t'es pas poisson, c'est clair, t'as pas la peau grasse ? Non, je te vois pas, je te vois pas, j'ai mot. Non, c'est clair, t'es pas double facies ? À mon avis, non, tu ne me dis pas. Tu me dis pas, tu m'énerves. À mon avis, toi t'es bélier, toi. Parce que toi, t'es un mec qui fonce vachement, toi. Non, t'es pas bélier ? Ça m'énerve. Attends, je sais. Il y a de la flotte ou quoi là-dedans ? Il y a du monde ? Attends. À mon avis, Je sais. Je sais. Je sais. Je sais, ok. À mon avis, toi, t'es taureau. Ouais, ouais. Parce que t'es un mec qui fonce vachement, toi, Arnaud. Non, non ? T'es pas taureau ? Je m'énerve. Ok. Tu es ? Tu es ? Sagittaire ? Bah oui, oui, oui. Forcément, oui, oui. Parce que t'es un mec qui fonce vachement, donc c'est pour ça. Bah oui, oui, oui. Sagittaire ? Oula, ouh ! Cheval ! Je vais pas me mettre derrière toi, sinon tu vas mettre des coups de sabot. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé ! Puis comme, comme les chevaux, tu vois les gens vachement plus gros, c'est ça, non ? Non, pas tout le temps. Non, non. Mais là, effectivement, je te vois plus gros, ça. Ouais, ouais, effectivement. Puis comme les chevaux, je chie en marchant. Wow ! La chance ! Le gain de temps, c'est incroyable. Wow ! Puis t'es végétarien ? Non, non, je suis pas végétarien. Bah non, non. T'as vu la bête, toi ? Un mètre quatre-vingt-dix, quatre-vingt-t-treize kilos. Plus lourd qu'un sanglier mais moins lourd qu'un buffle Voilà c'est moi Ouais merci 5 kilos 5 kilos, mesdames 5 kilos l'accouchement Un pack d'eau Vous emmerdez pas moi le coucher Vous emmerdez pas Et puis en même temps j'ai envie de vous dire On est tous gueulés comme ça sur Rouen Ah oui parce que oui En fait je viens de Rouen Je sais pas si vous connaissez un peu Rouen Mais c'est la Normandie Le cri pas trop fort T'as pas vu la suite Non mais Rouen Rouen c'est il y a des trucs formidables Rouen je sais pas si vous connaissez un peu Mais Rouen c'est la ville au sang-clocher Voilà il y a des trucs super à voir sur Rouen A Rouen on a Il y a un bata Il y a un bata Et bah oui bah oui Mais si ça y est Rouen c'est la ville de Jeanne d'Arc la pucelle Voilà D'ailleurs à Rouen les filles ont pas tout suivi le conseil Non je vous le dis Dès que tu vois une poussette à Rouen la gamine de deux ans derrière C'est pas la grande soeur C'est la mère Non mais faut le savoir Et d'ailleurs je vous dis une bêtise Je vous dis une bêtise Rouen c'est pas la ville de Jeanne d'Arc Non mais là vous me dites rien Mais là faut me reprendre C'est Orléans la ville de Jeanne d'Arc Voilà Rouen si vous voulez C'est la ville Où ils ont organisé le pont de départ Autant vous dire qu'à l'époque Il manquait pas de feu pour le barbecue Non mais ça m'a toujours fait halluciner ça Quand on te dit à l'école Jeanne d'Arc la pucelle Jeanne d'Arc la pucelle Eh faut arrêter là Attendez Jeanne d'Arc la pucelle Tu vas pas me faire croire qu'une gonzesse Toute seule A la tête d'une armée de dix mille mecs Qui ont pas vu leur meuf depuis six mois Donc déjà si tu veux les mecs niveau Q Ils sont remontés tu vois Plus les jours passent plus les mecs ils s'affaissent Serge 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 Je suis là bordel Eh tu vas pas me prêter ton cheval Pour aller au combat là Mais non ça frotte C'est une horreur Je vais jamais y arriver T'as un soldat qui demande leur à l'autre C'est l'île de la tentation dans le bordel Tu vois Bon excusez moi Tu vas pas me faire croire Qu'ils lui ont jamais déglingué l'armure la gamine Mais attendez Je sais pas peut-être que Même je me dis Jeanne d'Arc elle se rendait pas compte Que les mecs tu vois Ils étaient tendus Enfin je veux dire Il y a un moment il y a un souci Tu vois Le mec il sortait du buisson derrière Mais putain mais oh Qui c'est qui a collé mon playboy Dans les chiottes la merde Il y a des choses qui Qui quand même Il y a des symboles Il y a des signes Ne serait-ce que les animaux Par exemple Bon bah Jeanne d'Arc elle aurait dû sentir Qu'il y avait un souci Par exemple son cheval Enfin je veux dire À un moment il y a les odeurs Faut pas être fou non La Jeanne d'Arc elle était là Tu sais sur son cheval Juste avant le combat Sur son canasson Elle était là Avec Avec son épée à la main Tu vois Messieurs Oui je sais J'ai les cervicales un peu tendus Là je sais oui Messieurs Attends arrête C'est pas les chiots non plus Calme toi là Messieurs c'est le grand jour Ils sont là Paris devant nous Pour le combat Alors messieurs À l'attaque Qu'est-ce que tu me rends Là-bas bordel À l'attaque Qu'est-ce que tu fous Putain Là-bas À l'attaque Attends Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu me rends Attendez-moi Attendez-moi Attendez Non attendez L'équipe des armadettes Attendez-moi Eh attendez T'es content J'ai encore passé pour une con Arrête Je te jure Qu'est-ce que tu fais Non 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 Arrête Arrête Oh putain Je vais te dire un truc Que je vais encore faire engueuler Quand ils vont rentrer C'est moi qui te le dis Bon bah On va attendre Oh j'ai mal Bah tiens ils ont commencé Et sinon t'es de quel signe toi Bah là tu vas pas me dire Qu'elle a jamais senti Qu'il y avait un souci la gamine Là tu vois Tu vas pas me dire Qu'elle a pas senti le vent venir Tu vois La jeune d'arc Qu'il y avait un problème Enfin bon si c'est le cas Je comprends qu'elle est finie en méchouille la pucelle Tu vois Et pour finir la petite histoire D'ailleurs elle a fini brûlée Voilà je vous le dis Elle a fini brûlée sur la place de Rouen Qui est devenue la place Jeanne d'Arc Voilà Pour lui rendre hommage Ils ont ouvert un petit buffalo grill Juste en face Je trouve ça plutôt sympa Ah bah je vous le disais J'adore retourner sur Rouen Parce que c'est très nostalgique C'est très nostalgique Ma mère habite toujours là-bas J'ai mes potes qui habitent là-bas Par exemple j'ai mon pote Léon Qui habite toujours à Rouen C'était mon pote d'enfance On était à l'école ensemble Et qu'est-ce qu'on a pu faire Comme conneries tous les deux Avec Léon Bah à la fin c'était plus un carnet de notes Que j'avais moi C'était un casier si vous voulez Par contre mon pote Léon Je l'ai croisé il y a deux semaines Sur Rouen Bah je peux vous dire que lui Il a pas changé Il est toujours pareil Eh comment ça va mon Léon Ouais putain mon Léon Bien l'enculé bêteur Comment ça fait plaisir toi bêteur Oh putain la gueule Eh pas ce soir l'assiette d'être Si tu me bouteilles de ton nom Bah ça va s'arracher la gueule Bordel putain ça fait plaisir T'as pas changé on culé T'as toujours la même gueule T'es un peu bouffé Mais t'as toujours la même gueule Donc je suis putain la gueule bêteur Bah ça c'est mon pote Léon De Rouen Puis l'accent qu'il a C'est l'accent de Rouen L'accent de Rouen Si vous voulez C'est entre l'accent d'une heure Et la mobilette Tu vois c'est Bah comment tu vas Enculer de ta mère Bêteur Oui c'est Ouais bah ça va David un peu de copain à moi Bah ça va ça va mon Léon Je suis venu passer un peu de temps Ce week-end voir ma famille Voir mon petit neveu Hugo Tout ça Voir tout le monde Ah ! Bataire ! Alors... Bâtard à Rouen, ça veut dire c'est cool. Mais ça vaut que pour Rouen. Mais c'est d'ailleurs, bâtard, ça veut dire bâtard. Non mais je vous le dis parce qu'il y a pas mal de touristes qui se sont fait avoir. C'est dommage parce que les Rouennais sont des gens gentils quand même, faut le savoir. Et toi, mon Léon, qu'est-ce que tu te viens ? Raconte-nous un petit peu, là. Je suis avec mes amis ce soir, là. Comment ça se passe pour toi, là ? La vie a changé. Oh, putain, t'es pour quoi, tu ? C'est que la grosse, elle a couché, là. Oh, putain, tu... Eh, putain, je l'ai pris dans les bras, gamin, j'ai envie de cheler, je suis là, la même gueule que son père, bordel, putain. Eh, putain, un gigot, putain, la gueule qui l'aimait, putain, mais par contre, le soir, il arrête pas de cheler, j'ai mettant les bienchartins dans la gueule, au bordel, et j'ai dit à la grosse, c'est toi qui veux des nichons, c'est bon, il veut des nichons, gamin, il dit, arrête pas de cheler, il a pris une salade de falange dans la gueule, il a raconté, et putain, il y avait du fou, je suis trop bien, mais j'en ai raconté, oui, il y a longtemps que je suis venu, quand même, parce que... il lâche mon mal à comprendre ce que tu me dis, là. Et comment tu l'appelais, ton... ton gamin ? Ton gigot ? Comment tu l'appelais ? Bah, en fait, à la baisse, je voulais l'appeler comme mon père. Mais c'est mon... Mais c'est bon... Mais c'est bon... Mais c'est bon... C'est bon... Mais... Et ces fois, j'en passe, ça me fait une boule ! Non, mais vas-y, raconte... Bah, je... Combien ? À la base, je voulais l'appeler comme mon père, parce que mon père, il s'appelait, euh... Jean-Pierre Yves Bernard. Ah, ah oui, ah oui, c'est très joli. Non, c'est trop long. Oui, effectivement, oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça, le gamin, on l'appelait, euh... Le Clini. Comment tu... Comment tu l'appelais ? On l'appelait, le Clini. 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 C'est plus petit, Clini. Euh... C'est quoi, le... Le but de ça, c'est quoi ? Bah, Clini ! T'es con ou quoi toi ? Putain, Clini ! Oh, c'est plus... Bah, Clini, comme le comédien américain ! Clini Stud ! D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, vous imaginez le bordel que je pouvais foutre avec ce mec à l'école. Si bien que c'est simple, hein, je vous le dis tout de suite, on a rien foutu à l'école, on a rien foutu. En même temps, c'était compliqué, je sais pas si... Alors, je sais pas si à l'école, c'était comme ça pour vous. Mais moi, je vous le dis très honnêtement, à l'école... Je pose les choses, vous avez vu, hein. À l'école, il y a toujours un prof... Un prof... Qui picole. Ou qui pue de la gueule. Enfin, en même temps, ça va ensemble, ce moment-là, mais... Moi, j'avais ma prof de bio. Elle pue de la gueule, c'était une horreur, ma prof de bio. Je te jure. Tu peux pas travailler dans ces conditions-là ? Non, mais c'est vrai. Et tu sais pas pourquoi, mais les profs qui picole ou qui pue de la gueule, à l'école, ils te corrigent ici. C'est faux. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Wow, 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 attend. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Wow, la rétine. Wow, la face ! Comment on écrit ? Comment on écrit nos fins ? Je sais pas comment on écrit nos fins, madame. Comment on écrit nos fins ? Je sais pas, je sais pas. Attendez. Comment on écrit nos fins ? Je sais pas, on est flipper, on sait pas si on est flipper. Non ! Comment on écrit nos fins ? Ah, arrêtez, non, je te demande, comment on écrit... Arrêtez, vous p'tits. Non, 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 non ! Comment on écrit nos fins ? C'est toute la partie tétale qui est crispée à droite, là. Non, non, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. C'est énorme. C'est une horreur. Comment tu veux travailler dans ces conditions-là ? Mais quand je vous dis... Eh, quand je vous dis... Parce qu'on a tous des gens comme ça dans votre famille qui... Mais quand je vous dis, elle, elle pue de la gueule, c'est... C'est dans le top 10 des gens qui sentent, tu vois. C'est... On en a souvent comme ça. Moi, tu vois, moi, je suis à Paris, par exemple. Souvent, le matin, c'est le genre de gens que tu rencontres le matin à 7h du matin dans le métro. Tu sais ? Quand tu vas bosser. Tu sais ? Que t'es là, sur la barre, là, au milieu, là. Tu sais, qui est déjà toute pleine d'huile, là. Ah, y a un mec qui tripote le cul, sous poitaxe, il est en train de changer son iPod. Et t'as le mec qui met son journal en pleine tronche, tu vois. Tu passes toute l'après-midi... Toute l'après-midi avec marqué Libé sur le front. Et là, le mec qui pue la gueule, il est là. Il est pour toi, il est là. Ah, tu sais, le mec... Le mec à qui t'as envie de dire un moment... Oh, mais non ! Si, si, c'est toi, si, si. Bah oui, attends, c'est toi. C'est pour elle, elle est dodo. Donc ça va. Oh, putain. Oh, putain. C'est pénible, hein. Léon. Hein ? T'aurais pas bouffé de la merde aux cachettes ? Posez la question, hein. Souvent, ils répondent oui, hein. Vous allez voir. Non, mais quand je vous parle de mon pote Barthez, ça me rappelle aussi... C'est nostalgique, tu vois, ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle mon pote Léon, pardon. Ça me rappelle ma maman. Ça me rappelle... Quand je retourne chez ma mère, c'est très nostalgique. Rien n'a changé quand tu retournes chez tes parents, c'est vrai. Rien n'a changé. Tu sais, dans ma chambre, par exemple, dans ma chambre, il y a toujours le poster géant, France Football 92, du retour acrobatique de Jean-Pierre Papin. À l'époque, on jouait encore qu'avec les pieds, tu vois. Et puis, juste à côté, il y a le poster géant de Michael Jackson. J'adore ce mec, Michael Jackson. Je suis un fan de Michael Jackson, moi, je te jure. J'adore ce mec. Tu sais, Michael, quand il chantait... D'ailleurs, on témoigne un doute, mais... Juste pour savoir si c'est que moi, mais... Est-ce que vous avez déjà compris ce que chante Michael Jackson? Parce que moi, j'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Ah bah, attends... Tu le comprends pas. Tu le comprends pas. Et maintenant, quand j'étais gamin, je me disais, c'est pas possible. Quand j'étais gamin, je me disais, c'est pas possible. Michael Jackson, dans la vie, il est comme ça, le mec. Tu vois, il est tout le temps sur les nerfs. Tu vois, t'es... C'est genre, t'étais... Tu faisais un barbecue avec Michael, tu vois, avec les gamins, t'étais là, dans le jardin, t'irais... Eh, Michael, Michael, on fait un foot, là? Aaaaaaah! T'étais complètement baisé ou quoi, là? Eh, ça va pas te gueuler comme ça, non? Le gamin, là, il a les oreilles qui saignent, là, t'à côté, là. Eh, c'est un ballon, tu vas pas gueuler pour un ballon, non? Tu vas me faire foutre? Aaaaaaah! T'es où, toi? Bon, fais pas de foutre, c'est pas grave. Tiens, on a fait un barbecue, il y a des côtes d'agneau à manger, là, viens bouffer un truc, là. Oh, no, oh, no, oh, no! Tu vois, pas chier de pendule pour les côtes d'agneau, Michael? Allez, c'est bon, vas-y, on te laisse, là. Yes! Non, c'est bon, c'est bon, on te laisse. On te dis, ah, non, ça va, ça va, Michael. Ouh, je coulis, ouais, je coulis, si tu veux, ça va, ça va, ça va. Eh, moi, j'ai... Non, j'étais tendu comme Michael, je vous assure, j'étais hyperactif. Je partais dans tous les sens, c'était une horreur. Pour ça, ma mère, elle m'a dit, c'est pas possible, il faut canaliser tes énergies, tu vas faire du karaté. Je me suis mis au karaté, voilà. Moi, j'aimais bien le karaté. Je sais pas s'il y en a qui ont fait du sport ici, mais moi, le karaté, c'était sympa, j'aimais bien. Et mon prof de karaté, il s'appelait Maîtrely. Maîtrely, c'était... Maîtrely, c'était, il était... Quel bonhomme, quoi. Enfin, il voulait qu'on l'appelle Maîtrely, mais à la base, il s'appelait Jean-Jacques Pitou. Il voulait qu'on l'appelle Maîtrely parce que ça faisait plus asiatique, tu vois. Plus wasabi, quoi. Plus coco-chivray, quoi. Plus sur place à emporter. Enfin bon, on va pas tous les faire, mais... Non, mais moi, je l'aimais bien Maîtrely, je l'adorais, je t'assure, je l'adorais. Le seul problème, c'est que Maîtrely, c'est toujours moi qui prenais pour faire les démonstrations de combat. Parce que j'étais plus malaise que les autres, tu vois. ... Ok, heu, tout le monde est là ? Ok, super. Heu, Arnaud, tu te lèves, s'il te plaît. Ok, heu, tu te places, s'il te places ici. Fais gaffe, s'il part, s'il part, s'il part, prévention, putain, fais gaffe, sois attentif. Bon, les autres, apprenez, observez, comprenez, c'est les règles de base. On se salue, Arnaud, ça fait partie de la culture. ... Arnaud, attendez. ... ... ... ... ... Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens une douleur dans le thorax, c'est normal. ... 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 I know you want me, you know, I want you Touche pas Passe Ouais, déjà là je respire Maitre Lee, c'est bien, je sais pas d'où mais je respire déjà Ah bah là y'a les fourmis là, là y'a les fourmis, y'a les fourmis, ça y'a les fourmis Y'a tellement de fourmis que c'est mes gros cosmos là Ouais, attention, Maitre Lee n'était pas aussi précis à chaque fois Ok, tout le monde est là ? Ok super, ah non tu te lèves Tu te places, on se salue Fais gaffe, s'il part, sois attentif, qu'est-ce que je t'ai dit, s'il part Elle est arrivée mais elle est repartie là Bravo, on se salue, les autres apprenez, observez, comprenez, c'est la règle de base Arnaud, ce salut ça fait partie de la culture J'ai pas déjeuner ce matin Arnaud, tu te places devant moi s'il te plaît Je sais que tu bouges pas, mais ça fait bien Arnaud, les enfants, n'oubliez pas que c'est la force de frappe qui impulse à l'enveloppe physique Les enfants, tu prends la planche s'il te plaît Arnaud Je vais briser cette planche en bois bandé de balis de 14 cm d'épaisseur D'accord A l'aide de mon poids, mais surtout de ma pensée Arnaud, tu tiens la planche Euh, dès demain ? Non, dès aujourd'hui C'est la plus conne, c'est l'une des plus drôle Une fois que tu te fais chier d'écrire, ça sert à rien Ah putain, j'ai mal, putain Attendez, appeler le SAMU, c'est énorme Appeler le SAMU, arrêtez de rigoler, putain Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais c'est pas ça, je me suis pété toute la partie brattale Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a du cray ? Souffrir dans la dignité ? Eh, oh putain Applaudissements